salut salut chers panafricanistes et surfers youtubeurs et puis qu'on va t'en placer mes lances africaines c'est le banan d'inghi alors aujourd'hui j'aimerais parler n'est ce pas de cette nouvelle mesure prise par le gouverneur du sud ouest qui impose désormais une permission de quitter le territoire ou bien une permission de sortie de ces territoires sud ouest nord ouest comme vous voulez appeler ambasoni et en fait c'est une mesure qui a suivi n'est ce pas cette fameuse interdiction sur le terrain là où le gouverneur est descendu avec certaines forces de l'ordre pour essayer de persuader les gens de ne pas voyager mais ce que j'essaie de relever ici c'est n'est ce pas l'illégalité de d'une telle mesure les camerounais dans la constitution la constitution laisse pas la constitution camerounaise garantie le déplacement des camerounais à l'intérieur de leur territoire national la seule fois où on exige des on pose des conditions pour le voyage c'est lorsque un individu se retrouve en train de vouloir quitter le territoire camerounais là il doit se munir d'une certaine ou alors il doit se soumettre un certain contrôle et doit présenter certains documents mais ici on a une zone qui est en zone qui est considérée officieusement comme une zone de guerre puisque le gouvernement n'a pas déclaré comme zone de guerre ou bien état d'urgence ou quoi que ce soit mais il ya des autorités qui se permettent on ne sait par quelle archimie par qu'elle par quelle équation par quelle autorité aussi des informations ou des consignes qui sont données par la présidence pour restreindre des mouvements des gens des personnes et des biens des personnes qui veulent vaquer à leurs occupations des personnes qui sont libres de bouger de douala yaoundé mais pourquoi est ce que vous voyez un peu pourquoi est ce qu'on peut pas interdire les gens de quitter de la ville de douala pour aller à celle de yaoundé ou celle de douala pour aller à celle de je sais pas des déas ou de consamba et concert posez vous la question ce sont des camerounais à qui revient donc n'est ce pas le tort ou bien la responsabilité d'assumer la sécurité des personnes et des biens si ce n'est l'état alors si l'état failli à sa à sa mission qui est celle d'assurer la sécurité des personnes et des biens il est normal que l'instinct de survie puisse guider les camerounais ou des personnes n'est ce pas qui vivent dans cette zone dans ces zones pour n'est ce pas préserver leur vie dans le souci de préserver leur vie de préserver leurs acquis leur patrimoine etc alors c'était pour moi ici de faire ce coup de gueule de demander ce que vous pensez par rapport à cette mesure du gouverneur de sud ouest qui interdit les déplacements ou alors qu'ils soumettent les déplacements toutes les sorties de la ville à une autorisation qu'en pensez vous et quel impact cela pourra avoir sur le conflit actuel évidemment c'est une question un peu ridicule puisque si on est en zone de guerre puis les gens ne sont pas libres de se déplacer ou de fuir alors il va sans dire qu'il y aura beaucoup plus de victimes qu'avant dont j'attends vos commentaires partager la vidéo c'est le baleine de yingui merci à bientôt